Et, et sera toujours l'appel de Carie, qui représente non seulement une source d'inspiration immense pour les diasporas dans le monde entier, mais aussi une source d'inspiration globale lorsque vous avez rejeté le système colonial qui était basé, comme a dit Walter Rodney, sur une dialectique de développement et de sous-développement. Aujourd'hui, nous sommes ensemble, réunis ici, et cela n'est que le début. Je serai brève, je n'ai que quelques minutes pour partager avec vous mon histoire personnelle, notre histoire. J'ai pris plus de 20 ans de vie et d'expérience pour enfin réaliser ce réseau, le réseau des jeunes professionnels d'Afrique, du Karim et du Pacifique. En 2014, suite à mes expériences diverses, je suis née à Cunida du Tobago, grandi en Angleterre, ayant commencé mon expérience professionnelle au sein même du partenariat ACP-UE à Bruxelles. J'ai créé ce réseau des jeunes professionnels car j'ai voulu faire vouloir valoir nos droits. L'article 26 de la Cour du contenu prévoit la coopération sur les jeunes dans le partenariat ACP-UE. C'est pour cela qu'en décembre 2014, j'ai lancé l'organisation internationale indépendante ACP-YPN, le réseau des jeunes professionnels ACP. Dans un premier temps, on est là pour représenter les jeunes d'origine des pays ACP auprès des organisations internationales, le groupe ACP, l'Union Européenne, les Nations Unies, l'Union Africaine parmi d'autres. Deuxièmement, pour faire le lien entre les jeunes experts et ces organisations internationales, afin de stimuler de nouvelles solutions pour la mise en œuvre des politiques. Dans un troisième temps, on est là pour booster la capacité de la jeunesse de Noruegien. Pendant 29 sessions précédentes de l'Assemblée parlementaire paritaire, la jeunesse n'avait pas un rôle pour mêle. Cependant, grâce à nos trois ans de plaidoyer, la jeunesse de nos régions ont une place qui lui revient de droit. Tout ceci parce que nous, les jeunes, avons travaillé ensemble et avons utilisé des partenariats avec les institutions pour réaliser notre idée de lancer un forum des jeunes au sein de l'Assemblée parlementaire paritaire. Ce n'est plus un succès, car en étant aujourd'hui dans ma région natale, les Caraïbes, nous sommes d'abord passés par la Namibie, le Kenya et Malte. Notre forum est maintenant formellement reconnu et intégré à chaque session plénière à l'Assemblée parlementaire paritaire. Il y a six mois, il n'y avait pas un rôle formel pour des jeunes au sein des institutions qui font l'observation des accords commerciaux entre nos régions. Cependant, grâce à nos trois ans de contribution, notre jeunesse a une place formelle au sein des comités techniques et des jeunes experts analysent maintenant les accords commerciaux. Grâce aux trois ans de solidarité internationale, on est là avec vous, mais ce n'est que le début. On a beaucoup plus à faire ensemble. Comme mes frères et soeurs d'Haïti le disent si bien, l'union fait la force. Et c'est pour cela que j'ai l'honneur de lancer aujourd'hui au sein de ces forums ACPYPN-Caribe afin de continuer de façon durable notre collaboration pour mettre en avant les solutions des jeunes, pas les jeunes, pour une société meilleure. C'est ce dernier point que je voudrais clôturer en remerciant les institutions pour le soutien moral, mais en soulignant qu'au-delà de cela, il faudrait un soutien financier au projet des jeunes. qui apportent déjà le bénéfice à nos sociétés au niveau local, régional et international. Je pense, je dirais même, je suis certaine que de nos jours, on ne peut plus accepter de rester sur la banque d'histoire sans agir. On n'est pas les simples spectateurs. On devrait écrire notre histoire, notre présent et notre futur. Ce n'est que le début de notre collaboration, mais je suis convaincue que nous avons les solutions avec nous. Car ce n'est ni l'énergie, ni l'innovation, ni la dédication qui manquent aux jeunes. S'il est vrai que l'union fait la force, faisons de cette union notre force. Merci. Merci à vous de l'effort de faire notre présentation en français.